C'est un musée qui fait parler de lui, pourquoi pas ? Son architecture, probablement, c'était un projet assez ambitieux dans ce musée. Il est question de sciences, d'art et d'ethnographie. Ils ont mis du temps à ce que ça se termine, ça, parce que c'était... Ah oui, 11 000 m2, un vaisseau spatial à l'intérieur de Lyon. Alors, 11 000 m2 confiés à une agence autrichienne. Alors, les gens branchés dans le design, ils diraient que c'est les pros du déconstructivisme, comme j'y connais rien, donc ça, je le dis, il y a des gens à qui ça va parler. Moi, je dirais que c'est l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'homme. Rien que ça. Rien que ça. Sur 3 000 m2 d'exposition permanente, c'est vraiment ça. Les espèces, la science, vous avez des mandibules d'homo sapiens, des microscopes géants. C'est extraordinaire parce que j'ai vu des gamins de 6 ans et des papas de peut-être 40 ans leur expliquant les dinosaures, etc. Et vous voyez, toutes les générations qui rêvent, qui continuent à rêver, qui sont contents de transmettre les savoirs. Alors, c'est aussi 4 collections temporaires. Il y a aussi la collection du musée Guimet, par exemple. 4 collections temporaires autour de cette espèce de nuage et de cristal. C'est tout en inox et cristal de verre, regardez. Qui est l'architecte de tout ça ? C'est une agence autrichienne. Ah, autrichienne, d'accord. Et vous allez tout en haut, vous avez une terrasse avec un restaurant et une vue, William, sur Lyon. Improbable. Je vous propose d'aller directement dans ce musée vaisseau spatial. Nous sommes au musée des Confluences. C'est un musée bien nommé. Parce qu'en fait, ce musée, au-delà d'un emplacement géographique qu'il définit, est une philosophie de la rencontre, un goût de l'échange et puis aussi une intelligence des regards croisés. Alors, le musée, c'est à la fois le cristal qui est le hall d'entrée majestueux. Et à partir du cristal, on rentre dans le nuage. Et le nuage, c'est le musée. Le musée des Confluences, c'est l'héritier de plusieurs institutions. Il a plusieurs racines. Il est tout d'abord l'héritier d'un muséum d'histoire naturelle, tout à fait exceptionnel. Mais également d'un musée guillemet, qui ne l'est pas moins. Il a également eu les collections des missions, des missions qui ont envoyé les missionnaires à travers les continents et qui ont ramené des objets ethnographiques. Et enfin, d'un musée colonial. Il y a un étage consacré au parcours permanent. Et puis ensuite, un étage consacré aux expositions temporaires, avec cinq espaces. Aujourd'hui, ce sont 4200 objets qui sont présentés. Le parcours permanent, en fait, qui raconte le grand récit de l'humanité ou l'aventure humaine des origines jusqu'à notre jour, est composé de quatre expositions distinctes. La première qui traite la question des origines, l'origine de la vie et de l'univers, qui questionne en fait l'homme au sein de la biodiversité, qui va interroger la formation des sociétés, et enfin le rapport à la mort. Nous avons conçu le musée pour être accessible à tous les publics, à tous les âges. Alors progressivement, nous venons d'ouvrir, vont être mis en place des outils, notamment des outils de médiation, puis ensuite les ateliers qui vont démarrer. Mais d'or et déjà, dans le parcours permanent, où que vous soyez, vous avez des objets que vous pouvez toucher. Une météorite, une ammonite. Donc il y a à la fois ces expériences sensitives qui fonctionnent, quel que soit l'âge, mais également nous avons des temps qui sont offerts régulièrement tout au long de la journée au public, où en 30 minutes, un médiateur vient vous raconter une histoire. Ce qui me fascine, c'est de voir de l'émerveillement. C'est un public qui a l'air heureux quand il repart, en tout cas souvent il nous remercie. Et puis je pense qu'on a réussi ce pari de pouvoir allier la connaissance, un savoir, la diffusion d'un savoir, avec ce côté de l'émerveillement qui est nécessaire à la compréhension des choses. Ça s'appelle le musée des confluences. Au confluent du Rhône et de la Saône. Et évidemment, c'est un jeu de mots parce que le quartier s'appelle la confluence. Et c'est aussi la confluence des civilisations, de l'histoire de tous les hommes. Voilà, c'est de la nourriture pour l'esprit. C'est ouvert maintenant à tous. Je vous conseille vivement d'aller faire un tour, un grand tour parce que c'est très grand. Vous avez fait combien ? Pour visiter ça, il faut deux heures ? Non, non, mais quoi ? Deux heures, c'est quoi ? C'est 100 mètres carrés, là ? What ? Ah non, non, sincèrement... Deux, trois fois, alors ? Oui, oui, plusieurs fois. Avec les enfants, sans les enfants ? Il faut vraiment y aller plusieurs fois, voilà. Ou sinon, prenez une journée si vous êtes à Lyon exceptionnellement. R-t-t-t-t-e, R-t-t-t-e, R-t-t-e, bien sûr. R-t-t-e.